Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Comme vous pouvez le voir, j'ai acquis un nouvel objet moldu, donc la Google Home. Et je me suis dit, on va la tester, mais avec des questions en rapport avec Harry Potter. Donc je vais commencer tout de suite avec des questions générales. Ok Google, qu'est-ce que Harry Potter ? Selon Wikipédia, Harry Potter est une série littéraire de fantasy écrite par l'auteur britannique J.K. Rowling, dont la suite romanesque s'est achevée en 2007. D'accord, ok Google, qui a écrit Harry Potter ? J.K. Rowling Très bien, ok Google, qui a joué le rôle d'Harry Potter ? Daniel Radcliffe Le site fr.wikipédia.org contient l'information suivante. Les rôles principaux, Harry Potter, Ron Weasley et Arnion Granger, sont respectivement joués par les acteurs britanniques Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. D'accord, la réponse est pas mal, parce qu'ils sont allés un peu plus loin, mais d'un autre côté, il y a d'autres acteurs qui ont joué le rôle d'Harry Potter rien que dans les films, et maintenant donc les acteurs qui jouent Harry Potter dans la pièce Harry Potter et l'enfant moody. Ok Google, combien y a-t-il de livres Harry Potter ? Le site fr.harrypoter.wikipédia.com contient l'information suivante. La saga Harry Potter est une série de 7 livres écrits par J.K. Rowling. L'histoire tourne autour du personnage éponyme à la saga Harry Potter. Chaque livre correspond à une année passée à Poudlard par le héros. Ah bah ça c'est une réponse plus que complète. Maintenant je vais demander Google, ok Google, combien y a-t-il de films Harry Potter ? Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets et autres. Ouais, c'est moyen, mais c'est ça. Maintenant je vais voir s'il connaît les personnages de Harry Potter. Ok Google, connais-tu Hagrid ? Selon Wikipédia, Rubeus Hagrid est un personnage de la saga Harry Potter écrite par J.K. Rowling. C'est bien ça. Maintenant je vais voir s'il connaît des personnages, on va dire un peu moins connus et un peu plus récents. Ok Google, qui est Scorpius Malfoy ? Désolée, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Donc là il ne trouve pas parce que mon avis Scorpius Malfoy n'est pas énormément répertorié. Je vais essayer pour voir s'il a bien compris le nom Malfoy avec Drago. Ok Google, connais-tu Drago Malfoy ? Selon Wikipédia, Drago Lucius Malfoy est un des personnages principaux de la série littéraire Harry Potter écrite par l'écrivain J.K. Rowling. Donc désolé Scorpius, Google ne te connaît pas encore. Donc maintenant je vais essayer avec des termes spécifiques à Harry Potter. Ok Google, qu'est-ce que Gryffondor ? Le site fr.harrypoter.wikia.com contient l'information suivante. Gryffondor est une des quatre maisons de Poudlard. C'est bien ça. Donc on va essayer une question un petit peu plus poussée. Ok Google, qui est dans la maison Serpentard ? Le site fr.harrypoter.wikia.com contient l'information suivante. Le choix pour magique a hésité à renvoyer Gilderoy Lockhart à Serpentard et a finalement opté pour Serdègle. Serpentard est la première maison mentionnée dans les livres de la saga Harry Potter et est également la dernière mentionnée par Albus Potter. Ouais, plus ou moins. Ok, mais c'est pas mal comme réponse même si bon, on ne sait pas qui sont les personnages qui sont dans la maison Serpentard. Au moins il reconnaît la question et au moins il nous apporte une petite réponse. Donc maintenant je vais passer aux objets d'Harry Potter pour voir s'il les connaît. Ok Google, qu'est-ce que la cape d'invisibilité ? Bonne réponse. Bon cette fois-ci ils ne sont pas allés plus loin avec plus d'infos mais bon c'est ça, ça correspond. Maintenant je vais essayer avec un objet un peu plus, on va dire, Harry Potter. Ok Google, qu'est-ce qu'un rappelle-tout ? D'accord, donc d'après ce que je comprends, il se réfère souvent au même site et il a du coup toute sa base de données dans ce site-là. Maintenant j'ai posé des questions simples en rapport avec Harry Potter. Donc ok Google, qu'il est la taille de la baguette d'Harry Potter ? Le site fr.HarryPotter.Wikia.com contient l'information suivante. La baguette de Harry Potter est en haut avec une plume de phénix à l'intérieur et mesure 27,5 cm. Elle est très souplée, facile à manier. C'est bien ça, contrairement d'ailleurs à la baguette de Noble Collection qui mesure 35 cm. Bah celle qui est d'ailleurs sur ce plan-là. Alors maintenant je vais demander à Google, ok Google, qui est le meilleur ami d'Harry Potter ? Le site fr.wikimini.org contient l'information suivante. Ron Weasley, il n'est vraiment pas une lumière en cours. C'est le meilleur ami d'Harry. Il a les cheveux roux. Il avait l'ancien radin de ses frères qui s'appelle Croutard, mais qui en fait est un animabus qui s'appelle Peter P. Taigro. Eh bien merci pour l'espoir Google, mais au moins on en apprend beaucoup. Donc maintenant je vais demander un petit peu plus difficile, ok Google, qui est le conducteur du Magico Bus ? Le site fr.harrypoter.wikimini.com contient l'information suivante. Ernie dans le mur, ANGL. Ernie, prend, est le chauffeur du Magico Bus. Il est appelé ERN par Stan Rocad. C'est un vieux sorcier aux épaisses lunettes. Pas mal, pas mal. Donc maintenant je vais poser une question par rapport au lieu. Ok Google, où se trouve Gringotts ? Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Ça, en même temps, ce n'est pas étonnant. Donc je vais demander maintenant, ok Google, où se trouve Poudlard ? Le site fr.wikipédia.org contient l'information suivante. Poudlard est une école fictive créée par JICA. Rolling pour l'univers de la suite romanesque Harry Potter. Bon, vous n'aurez pas le droit de savoir où est-ce que se trouve Poudlard. Bon, maintenant je vais poser une autre question. Ok Google, qui est le prince de Saint-Mêlé ? Selon Wikipédia, Harry Potter est le prince de Saint-Mêlé à le sixième tome de la série littéraire centré sur le personnage de Harry Potter créé par J.K. Rowling. Bon, là il n'a pas compris ma question, mais en même temps je pense que c'est normal. Là je vais essayer une autre question. Ok Google, qui a ouvert la chambre des secrets ? Le site fr.harrypotter.wikipédia.com contient l'information suivante. Au cours de l'année scolaire 1942 à 1943, Tom Elvis, jeu du sort, alors en cinquième année à Poudlard, ouvre la chambre des secrets. Il libère le basilic qui tue mimie une émoldue. Harry et Ginny Weasley dans la chambre des secrets. Franchement c'est bluffant, je ne pensais pas qu'il aurait répondu à cette question-là. Maintenant je vais lui demander, ok Google, qui a tué Cédric Diggory ? Le site fr.harrypotter.wikipédia.com contient l'information suivante. Il se ferme et finit par trouver sa prisonnière, Chaud, qu'il libère avec un couteau. Malheureusement, à l'issue de la troisième tâche, Cédric Diggory et Harry Potter sont transportés par un port au loin au cimetière de Little Angleton, où Cédric est assassiné par Peter Pettigrew sur ordre de Voldemort. Pas mal du tout, encore une fois. Alors maintenant, ok Google, qui est le père de Neuville-Londubar ? Alice Longbottom et Franck Longdubar. Je voulais que son père, mais on a le droit à sa mère aussi. Donc maintenant je vais essayer des questions, entre guillemets, impossibles. Ok Google, combien de fois Serpentard a remporté la coupe des quatre maisons ? Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Bon là, c'est normal. Maintenant, une question un peu plus philosophique, on va dire. Ok Google, pourquoi Harry Potter n'est pas mort ? Ça, ce n'est pas dans mes cordes. D'accord. Ok Google, quel est le mot de passe de la salle commune de Gryffondor ? Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Bon, c'est normal aussi. Et maintenant, on va voir s'il a répertorié cette question-là. Ok Google, quelle est la différence entre le Nappel et le Tulu ? Je ne comprends pas. Bon, cette fois-ci, il ne trouve pas non plus. Donc maintenant, je vais me dire que je suis une fan d'Harry Potter et que j'ai envie de faire un truc en rapport avec Harry Potter, donc je vais lui poser des questions. Ok Google, comment fabriquer une baguette Harry Potter ? Le site www.tetamodelet.com contient l'information suivante. Déposez de la colle tout autour du bâton de bois pour dessiner la forme de la baguette de sorcier définitive. Collez éventuellement une noisette ou une perle à l'une des extrémités de la baguette pour arrondir la baguette. Recouvrir l'ensemble de colle et laisser sécher. Eh bien, c'est pas mal, c'est comme réponse. Maintenant, je vais essayer avec un autre objet. Ok Google, comment fabriquer un déguisement Harry Potter ? Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. J'apprends encore. Bon voilà, on ne pourra pas tout lui demander, mais bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, ok Google, quelle activité faire en rapport avec Harry Potter ? Et là, c'est le bug. Eh bien, je ne sais pas, ça ne remplacera pas nos bons sites pour savoir quelle activité faire en rapport avec Harry Potter. Enfin, je vais demander tout simplement, ok Google, tu aimes bien Harry Potter ? Laissez-moi réfléchir. Oui, gardium, leviosa. La réponse est oui. Je dois vous avouer que je lui avais déjà posé cette question et il a deux réponses. Je vais lui reposer du coup. Ok Google, tu aimes bien Harry Potter ? J'aime beaucoup Harry Potter, mais j'ai très peur de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Nous aussi. Donc voilà, je trouve que c'est assez drôle. Il répond à pas mal de questions en rapport avec Harry Potter. On n'aura bien sûr pas des réponses auxquelles tous les fans se posent, puisque nous-mêmes on ne le sait pas. Après, ben voilà, s'il y a des petites questions assez basiques, je pourrais essayer. Ok Google, qui est le père d'Harry Potter ? James Potter. Voilà, on a les réponses, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai adoré faire cette vidéo. Si jamais vous voulez que j'en refasse avec la Google Home, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire que je pourrais lui poser dans une prochaine vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501